Les Pyrénées-Orientales Les Pyrénées-Orientales, c'est un département particulier qui possède un territoire qui est à la fois tourné vers la montagne et vers la mer. Et du fait de ces reliefs qui s'élèvent assez fortement sur une distance assez courte, ça a influencé un développement d'enjeux très forts socio-économiques sur les franges littorales, sur la plaine du Roussillon, sur les fonds de vallée des fleuves côtiers et sur les piémonts des premiers massifs. Ces enjeux forts se manifestent par un nombre d'habitants qui est relativement élevé sur le département, où on a à peu près 500 000 habitants, mais c'est un nombre qui peut doubler voire tripler en saison estivale du fait de l'attrait touristique. A côté de ça, on est sur un territoire où les reliefs sont très marqués, et donc ça induit des risques naturels qui peuvent être exacerbés, que ce soit en inondation, en crue torrentielle, en mouvement de terrain, en avalanche, en chute de bloc. Et il y a un autre risque qui est aussi très prégnant sur le territoire, c'est le risque incendie. Les Pyrénées-Orientales, en synthèse, c'est un département qui fait à peu près 400 000 hectares. Sur ces 400 000 hectares, on a 200 000 hectares boisés, et environ 60 000 hectares de garigues, maquis et en mutation, que sont en fait les friches agricoles. Tous ces espaces naturels combustibles, bien sûr, conjugués avec le climat méditerranéen, qui est caractérisé par une sécheresse estivale, des pentes fortes, et donc un vent qui est la tramontane, qui est un vent sec et très violent, font qu'on a un risque d'incendie en fait plutôt très élevé par rapport au département français. Le département des Pyrénées-Orientales, il est le siège de crues torrentielles remarquables qui sont produites par le passé. Cette situation est liée au fait d'une géologie particulière, avec des sols qui sont quand même plus ou moins altérés, des pentes qui sont très prononcées, et surtout une exposition vis-à-vis des épisodes méditerranéens qui est très forte. Et c'est cette situation à proximité de la Méditerranée qui produit des pluies très intenses et très brèves, qui peuvent générer des volumes ruisselés conséquents, avec également un transport des matériaux. Et donc cet ajout de quantité d'eau phénoménale et de matériaux, ça produit des crues torrentielles qui sont très dommageables vis-à-vis des enjeux. Effectivement, la question qu'on peut se poser et qu'on se pose, c'est sur les pentes fortes. L'effet du feu, en fait, qui éradique toute végétation, fait qu'il n'y a plus de support et que ça va accélérer les phénomènes érosistes. Bien sûr, ça va lessiver les sols et ça peut contribuer, lors des pluies automnales plutôt intenses dans le cadre du climat méditerranéen, à amener des crues torrentielles, voire charrier pas mal de sédiments. Aujourd'hui, on a une préoccupation de plus en plus importante, qui est finalement de pouvoir atténuer l'impact des incendies sur l'érosion et le ruissellement dans les cours d'eau. Et du point de vue opérationnel, il y a une interrogation des services de secours, de savoir s'il faut ou pas intervenir sur un incendie qui domine une zone où l'enjeu n'est pas directement concerné par le feu, mais qui peut être directement concerné par les risques induits. Et ces risques induits, c'est quoi ? C'est une augmentation de l'érosion, une augmentation du ruissellement, et du coup, une augmentation des risques naturels de type inondation et crue torrentielle. Pour pouvoir vraiment quantifier les phénomènes, on a eu besoin de mettre en place un dispositif expérimental de mesure, donc avec des instruments d'une certaine précision, pour pouvoir vraiment quantifier toutes ces quantités, tous ces flux de matériaux, tous ces flux de pluie, tous ces flux ruissellés. Et donc, c'est cette analyse de toutes ces données qui a permis vraiment d'objectiver la relation qu'il y a entre les incendies, ces effets et l'augmentation des risques naturels. On a eu une démarche opportuniste, c'est-à-dire qu'on a préparé en amont tous les protocoles, tous les matériels, pour pouvoir, dès qu'un feu intéressant se présente, instrumenter directement derrière. Donc, dans ce cadre-là, on a mis en place trois parcelles d'érosion, avec toujours une analyse comparative, et donc on a mis en place deux parcelles incendiées et une parcelle témoin, en végétation, qui n'a pas été touchée. Ces trois parcelles sont construites de la même façon, c'est-à-dire que chacune fait à peu près 100 mètres carrés. En bas de ces parcelles, il y a un convergent qui amène tous les flux liquides et solides dans un bac de décantation. Dans ce bac de décantation, il s'y dépose les matériaux les plus grossiers, qui finalement traduisent le potentiel d'érosion de chaque parcelle. En aval de ce bac de décantation, on a un canal d'approche qui permet de calmer les écoulements pour pouvoir faciliter la mesure derrière, qui se fait dans un débitmètre. Son rôle, c'est de donner une relation entre la hauteur d'eau et le débit. Et cette hauteur d'eau, elle est mesurée par des sondes qui sont mises dans un puits déporté. En aval de ces parcelles d'érosion, on a installé des pièges photo numériques qui peuvent confirmer ou pas la présence de découlements à travers le débitmètre. Les enseignements que l'on peut tirer du projet Mon Climat sur ces parcelles d'érosion qui sont relativement petites puisqu'elles font 100 m², c'est des ratios de 1 à 5 en augmentation de l'hydrologie d'une parcelle incendiée par rapport à une parcelle témoin végétalisée. Et c'est un ratio de 1 à 10 en termes d'érosion, de capacité d'érosion d'une parcelle incendiée par rapport à une parcelle témoin. Alors, il faut relativiser ces résultats. Déjà parce que la durée d'observation, dans le cadre du projet Mon Climat, elle ne concerne qu'une seule saison hydrologique. Après, il y a une question d'échelle, c'est-à-dire que ces parcelles, elles ne font que 100 m². Idéalement, il faudrait faire l'analyse sur des bassins versants beaucoup plus grands. Le projet Mon Climat, il donne des clés de détermination sur les choses à faire après un feu. Il y a souvent eu une volonté de mettre en œuvre des reboisements rapides, conséquents, pour retrouver un aspect paysager un peu d'antan. La première mesure à mettre en place, c'est une mesure de sauvegarde et de réévaluation des risques naturels induits. Et ces risques naturels induits, ils ont été démontrés, dans le cadre du projet Mon Climat, à la hausse. C'est-à-dire qu'on va avoir une aggravation du risque torrentiel. Et cette augmentation, il faut en avoir conscience après un incendie, notamment vis-à-vis des enjeux qui sont éloignés et qui ne sont pas directement impactés par le feu. Et cette connaissance-là, elle doit se traduire dans les plans communaux de sauvegarde. Donc c'est des éléments importants qui sont issus des enseignements du projet Mon Climat qui doivent être mis en situation opérationnelle. Sur des feux qui font des centaines d'hectares, en fait, on a travaillé en collaboration, bien sûr, avec le service RTM de l'ONF et le SDIF des périodes mentales pour effectivement pouvoir prioriser les actions, en tout cas proposer aux commandants des opérations de secours de prioriser les actions. C'est-à-dire que quand on sait qu'on a des pentes fortes conjuguées avec des enjeux en aval, des enjeux humains, on va en tout cas proposer aux commandants des opérations de secours de prioriser ces actions sur ces sites-là, sur lesquels on pressent et on sait où on sait qu'il va y avoir de l'érosion. Le changement climatique, il nous fait craindre une pluométrie beaucoup plus intense, c'est-à-dire pas forcément des cumuls de pluie plus importants sur l'année, mais des épisodes plus vieux qui soient beaucoup plus forts, beaucoup plus marqués, beaucoup plus marquants et impactants. Également, le changement climatique s'est avéré qu'il va produire une occurrence de feu beaucoup plus importante. Des étendues qui sont beaucoup plus importantes également. Et donc du coup, ces deux phénomènes combinés vont faire que, in fine, en bas des bassins versants, les risques torrentiels vont être exacerbés. et ainsi de suite. Sous-titrage ST' 501